Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui nous allons continuer notre série sur les espions du 20ème siècle. Ma première vidéo était sur les 5 de Cambridge et plus particulièrement Kim Philby, considéré comme l'espion du siècle. Et là nous allons parler d'un autre espion du siècle, Richard Sorgay. Alors Richard Sorgay est né en 1894 dans la région de Bakou, dans la Russie impériale, de parents allemands. Mais comme son père était ingénieur chimiste, en fait il a été envoyé dans le Caucase pour superviser l'exploitation de pétrole, puisque Bakou est le centre de l'industrie pétrolière russe puis soviétique. Alors 3 ans après, il retourne en Allemagne, il passe une enfance assez heureuse et confortable, puisqu'il fait partie, il est issu de la classe moyenne supérieure. Et alors qu'il est étudiant, la première guerre mondiale éclate, en août 1914 et en octobre 1914, il va s'engager dans l'armée allemande pour aller combattre sur le front de l'ouest, sur lequel il va être gravement blessé en 1916, il va avoir les deux jambes cassées et il va perdre trois doigts. Et cette blessure, quelque part, va changer sa vie, parce que durant sa convalescence, qui va être assez longue, évidemment, il va s'interroger sur l'utilité de cette boucherie, qui est la première guerre mondiale. Il va lire Marx et les socialistes européens, et il va se convertir au marxisme. Il est passionné par ce qui se passe aussi en Russie, avec la révolution de février, puis la révolution bolchevique d'octobre 1917, dirigée par Lénine. Et enthousiasmé par ce qui se passe en Russie, et par les écrits de Marx, il va adhérer, en fait, au Parti communiste allemand, le KPD. Après la guerre. Alors, il fait des études supérieures, il obtient un doctorat de sciences politiques, mais comme les communistes ne sont pas un auteur de sainteté dans l'Allemagne après 1918, je rappelle qu'en 1919, il y avait eu des tentatives de révolution, en fait, communiste en Allemagne, en Bavière plus particulièrement, et que l'armée allemande avait écrasé ces révoltes bolcheviques, entre guillemets, dans le sang. Donc les communistes allemands ne sont pas un auteur de sainteté dans l'Allemagne d'après-guerre, et alors qu'il est assistant à l'université, il est chassé pour ses opinions politiques, et il va, comme tout bon communiste rêve, je pense, aller faire le voyage à Moscou, la Rome du communisme, avec l'épouse de son directeur de thèse, Christiane Gerlach, qu'il va épouser peu après, ce qui dénote le grand pouvoir de séduction que Sorgey aura toute sa vie sur les femmes. Sorgey, ici, sur la photo, à gauche, à côté d'un ami de régiment. Sorgey est un homme assez svelte, altier, qui plaît aux femmes, et apparemment, Sorgey aime les femmes aussi, et il instrumentalisera pendant toute sa vie, on va voir, les femmes à des fins d'espionnage. Alors, Sorgey est instruit, puisqu'il est docteur en sciences politiques, il est polyglotte, il est communiste, et donc, évidemment, lors de son voyage à Moscou, il va être vite repéré par le Comintern, qui est l'international communiste, qui regroupe, en fait, les communistes de tous les pays, pour essayer de provoquer la révolution mondiale, ou, en tout cas, d'articuler une action au niveau mondial, et puis, évidemment, le Comintern, ou 3ème international, il y a plusieurs noms, il ne faut pas vous perdre, Comintern, c'est international communiste, et c'est la 3ème internationale, la 2ème internationale, c'est la vieille internationale des socialistes, la 3ème a été créée par Lénine en 1920, et il y aura même une 4ème internationale, créée par Trotsky, dans les années 30. C'est assez compliqué, tout ça. Donc, Sorgey, évidemment, à Moscou, il a le profil pour être repéré par... l'organisation de l'international communiste, et, rapidement, en fait, il va devenir un de ses agents. Il va être envoyé en Allemagne, parce qu'on espère toujours la révolution. Je rappelle, d'ailleurs, que Marx, lorsqu'il écrit, en fait, le manifeste du Parti communiste, il pense à la révolution, non pas en Russie, mais en Allemagne, qui est le pays le plus industrialisé d'Europe continentale. Et donc, il y a toujours l'espoir, même après la révolution bolchevique en octobre 17, les bolcheviques russes ont toujours l'espoir de provoquer une révolution en Allemagne, qui arrivera en 1923, mais qui sera toujours écrasée dans le sang par l'armée allemande. Alors, bon, Sorgey continue sa vie de militant communiste. Il va avoir aussi des postes de journalistes dans des journaux de seconde zone. Et, en 1929, il va rejoindre le quatrième département de l'armée rouge, qui est, en fait, le département des services secrets du renseignement, le futur GRU, c'est-à-dire les services secrets de l'armée, pendant du NKVD, qui sont les services secrets, en fait, du pouvoir civil. Et, il va trouver une très, très bonne couverture, puisqu'il va travailler pour le grand journal allemand Frankfurter Zetung, qui va l'envoyer en Chine, d'ailleurs, et plus particulièrement à Shanghai. Alors, pourquoi la Chine ? Il faut savoir qu'à l'époque, en Chine, ça bouge pas mal. Je rappelle que la République avait été prononcée par Son Yat-sen au début des années 20, que les Occidentaux étaient partis. et qu'il y avait une lutte pour le pouvoir en Chine, entre, d'un côté, Chiang Kai-shek, qui était le mari de la belle-sœur de Son Yat-sen, Chiang Kai-shek, qui, en fait, gouvernait les forces nationalistes, qui se frittait avec d'autres seigneurs de la guerre nationalistes pour prendre le pouvoir, en fait, dans le parti, qui était le Kuomintang, et puis, d'un autre côté, il y avait les communistes, les communistes qui, le parti communiste chinois qui avait été créé au début des années 20, et qui, évidemment, lui aussi, essayait de contrôler des provinces chinoises. Et donc, au début, Chiang Kai-shek s'était allié avec les communistes, et puis, en 1927, il va décider de les exterminer. Et donc, à partir de 1927, il va y avoir une sorte de situation un peu chaotique, entre d'un côté Chiang Kai-shek, qui, pour prendre le pouvoir dans le cas nationaliste, va se battre de son côté contre les seigneurs de la guerre, mais en même temps, qui va lutter contre les communistes. Bon, c'est un peu compliqué, tout ça, mais c'est très intéressant. Et là, en Chine, Sorge va grossir son carnet d'adresses, il va notamment rencontrer le journaliste japonais Otsumi Ozaki, qui lui est présenté par sa maîtresse de l'époque, Agnès Medley. C'est très difficile de suivre la vie sentimentale de Sorge parce qu'il a énormément de maîtresses. Et l'intérêt, en fait, d'Otsumi Ozaki, c'est que c'est un japonais qui a aussi des sympathies pour le marxisme, évidemment, et qui est un spécialiste des relations sino-japonaises, et qui est quand même assez bien placé dans la société japonaise de l'époque. puisque, en 1937, c'est-à-dire quelques années plus tard, après sa rencontre avec Sorge, qui ne l'oubliera pas, il va être un conseiller du prince Konoye, donc en 1937, qui va devenir un premier ministre nippon. Et Ozaki sera pris pour son expertise dans le domaine des relations sino-japonaises. Donc, on verra qu'à partir de 1937, et après, Sorge, évidemment, qui a toujours gardé contact avec Otsumi Ozaki, va d'une certaine manière avoir accès au cœur du pouvoir nippon. Ce qui est intéressant, évidemment, lorsqu'on est un espion. Sorge, au début des années 30, retourne en Allemagne, en fait, il fait des allers-retours entre la Chine et l'Allemagne, il adhère au Parti nazi, très bonne couverture aussi, évidemment, puisque, quoi de mieux qu'en tant qu'espion travaillant pour l'URSS que d'adhérer au Parti nazi. Et Sorge, en 1933, va être un moyen à Tokyo pour monter, en fait, une cellule de renseignement sous le code RAMSEE. Alors, il faut savoir que depuis 1931, la situation a changé en Asie puisque les Japonais ont envahi la Manchurie, qui était une province chinoise. En fait, les Japonais ont profité un peu du chaos qui régnait en Chine entre d'un côté Chiangai Tchèque qui luttait contre les seigneurs de la guerre qui étaient en fait de son parti. Il y avait une lutte pour le pouvoir au sein du Kuomintang, le parti nationaliste, et puis en plus, il y avait une guerre entre communistes et nationalistes. Donc, la situation en Chine était très complexe, chaotique, et donc, les Japonais en ont profité pour annexer le Manchurie, enfin, pour annexer la Manchurie, qu'ils ont appelée après le Manchurie. Ils ont même créé un président avec un état à Dieu Manchouko avec un président qui était fantoche, évidemment, puisqu'il dépendait totalement des Japonais. Mais la particularité de cette nouvelle possession japonaise, c'est que maintenant, les Japonais avaient plusieurs milliers de kilomètres de frontières avec l'URSS. Donc, évidemment, les Soviétiques commençaient à s'inquiéter de la politique belliqueuse du Japon sur le continent asiatique, et ils craignaient, évidemment, que les Japonais les attaquent à l'extrême-orient, comme ils l'avaient fait en 1904. Je vous rappelle qu'en 1904-1905, il y avait eu une guerre russo-japonaise que les Japonais avaient gagnée. Donc, les Soviétiques commencent à s'inquiéter de la politique expansionniste du Japon sur le continent asiatique, et donc, c'est pour ça que les services secrets de l'armée rouge envoient Sorge à Tokyo pour monter, en fait, une cellule de renseignement pour en savoir un petit peu plus sur les intentions du gouvernement japonais. Alors, au Japon, Sorge va créer son équipe d'espionnage, son petit serge d'espionnage. Bon, il a toujours le contact avec Ozaki, qui est une vieille connaissance, puisqu'il l'avait connu en Chine, et puis, il va travailler avec deux agents des services secrets soviétiques, Branko Vukelich, qui est un journaliste qui travaille pour un journal français, et qui est au Japon, et l'opérateur radio Max Klozen, qui est là pour, évidemment, envoyer les messages à Moscou. Alors, à Tokyo, évidemment, Sorge va être un petit peu comme un poisson dans l'eau, il est dans une capitale, évidemment, il y a une vie mondaine à Tokyo, or, Sorge est un homme à femme, c'est un osseur, il plaît d'ailleurs autant aux femmes qu'aux hommes, puisqu'il est extrêmement charismatique, qu'il aime bien faire la noce, c'est un grand buveur, et qu'à Tokyo, en fait, son carnet d'adresse va prendre de l'épaisseur, et d'ailleurs, en tant que journaliste nazi, il va se faire ami avec l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne à Tokyo, Hugen Hoth, dont il va séduire la femme d'ailleurs, qui va devenir sa maîtresse, toujours intéressant d'avoir comme maîtresse une femme qui est mariée à un haut dignitaire nazi, qui a des fonctions à l'ambassade d'Allemagne à Tokyo. En avril 1938, Sorge va toucher le jackpot, puisque Hugen Hoth va être nommé ambassadeur d'Allemagne à Tokyo, il va remplacer Van Dixen, il est nommé d'ailleurs par Joachim van Ribbentrop, qui est un fervent nazi, et qui a été nommé à l'époque par Hitler, ministre des affaires étrangères. Donc évidemment, en étant le grand ami de l'ambassadeur d'Allemagne à Tokyo, en étant en plus l'amant de sa femme, Sorge va avoir accès à des informations hautement confidentielles, et donc la moisson de renseignements va être très fructueuse. Et dès 1938, d'ailleurs, Sorge va avertir les soviétiques que les opérations nippones autour du lac Kassan, parce que les japonais continuaient leurs opérations belliqueuses et regardaient vers la Mongolie et vers la Sibérie, comme en 1917 d'ailleurs, et donc ils vont lancer un peu, ils vont tester un peu les défenses soviétiques, il va y avoir un accrochage au lac Kassan en 1938, et surtout en 1939, l'été 1939, où les japonais vont quasiment traverser la frontière, Staline va envoyer des divisions en Extrême-Orient et le général Yukov pour écraser les japonais, mais Sorge va avertir les soviétiques en fait que ces opérations de l'armée de terre japonaise vers la Sibérie et la Mongolie en fait ne sont le fait que des officiers supérieurs de l'armée du Kwantung. L'armée du Kwantung c'était l'armée en fait japonaise qui était postée en Chine, qui avait une très large autonomie par rapport au pouvoir civil et qui faisait un petit peu ce qu'elle voulait quoi. Alors Sorge dit aux soviétiques non non mais attention le pouvoir civil au Japon ou en tout cas les officiers militaires au Japon ne veulent pas du tout attaquer l'URSS parce qu'ils n'en ont pas les moyens énergétiquement parlant. les japonais en fait pour faire la guerre ont besoin de pétrole ils n'ont pas de pétrole et le pétrole en Asie se trouve dans les Indes néerlandaises aujourd'hui l'Indonésie qui appartenait à l'époque à la Hollande et donc la stratégie militaire nippone à la limite n'a qu'une option c'est contrôler l'Asie sud-est et notamment les pétroles des Indes néerlandaises. Sorge dit aux soviétiques non mais ne vous inquiétez pas les opérations Lac-Kassan en 1938 et en 1939 à Kalkingol sont le fait uniquement de l'armée du Kwantung l'armée de terre chinoise postée en Chine et pas du tout une décision du pouvoir politique qu'à Tokyo. Il faut savoir qu'au Japon à l'époque les militaires faisaient un peu ce qu'ils voulaient et donc des fois les politiques avaient du mal un peu à les maîtriser. Mais surtout l'information la plus importante je rappelle que la première guerre mondiale a commencé le 1er septembre 1939 elle opposait à l'époque l'Allemagne aux franco-anglais puisque les soviétiques avaient signé un pacte de non-agression avec les allemands le 23 août 1939 et qu'ils étaient les alliés de Hitler à l'époque. Mais Hitler à partir de juillet 1940 après sa victoire sur la France va commencer à regarder à l'Est va décider d'envahir l'URSS et le 30 mai 1941 en fait Richard Sorgue va avertir Moscou que l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht l'armée allemande est imminente et qu'elle va se dérouler à la fin juin. Je crois que Sorgue n'a pas donné la date exacte de l'invasion le 22 juin 1941 mais qu'il a prévenu Staline que les allemands allaient envahir l'URSS fin juin 1941. Bon Staline ne va pas le croire comme il ne va pas croire d'autres messages d'alerte venus de beaucoup de canaux que ce soit de Churchill mais il se méfiait des anglais que ce soit d'un autre réseau d'espionnage qui travaillait pour les soviétiques l'orchestre rouge qui en fait était un réseau qui agissait en France et en Suisse qui était dirigé par Léonard Tréper je vous conseille d'ailleurs de lire si ce sujet vous intéresse le livre de Gilles Perrault sur l'orchestre rouge et donc Sorgue va avertir Staline de l'invasion allemande mais Staline ne va pas le croire et donc les allemands vont envahir l'URSS et vont écraser pendant 6 mois les forces soviétiques alors l'information peut-être la plus importante que Sorgue a donnée aux soviétiques c'est une autre information qui sera donnée en automne 1941 qui l'aura par le biais d'Osaki c'est que en fait le Japon avait décidé de ne pas attaquer les soviétiques en Sibérie comme je vous l'ai dit les japonais avaient besoin de pétrole en Sibérie il n'y avait pas de pétrole et donc l'option d'attaquer l'URSS a été abandonnée au profit d'une attaque de l'Asie du Sud-Est pour prendre le pétrole des Indes néerlandaises et donc en avertissant Staline que les japonais n'allaient pas attaquer l'URSS information délivrée en octobre 1941 comme les forces comme l'armée rouge se faisait éclater par l'Allemagne par les forces allemandes à l'ouest et que les allemands vont arriver devant Moscou fin novembre début décembre 1941 Staline avait profité de cette information que les japonais n'avaient pas attaquer pour ponctionner des soldats sur le front extrême oriental pour les ramener vers Moscou et ces forces vont participer à la contre-offensive du 100 décembre 1941 qui vont repousser les allemands loin de Moscou peut-être que cette information donnée par Sorguey en octobre 1941 était beaucoup plus importante que la formation comme quoi les allemands allaient attaquer l'URSS en tout cas Sorguey après l'attaque allemande de l'URSS commence un petit peu à être suivi un petit peu par la Gestapo et aussi les japonais la police politique militaire le Kampetai commence à intercepter des messages radio qui partent du Japon et plus particulièrement de Tokyo pour une destination certainement moscovite et commence à traduire ces messages à casser les codes et à traduire les messages donc les japonais sont au courant qu'il y a une cellule de renseignement qui agit à Tokyo donc les japonais il n'y a pas énormément d'étrangers quand même occidentaux à Tokyo ça ne court pas les rues puis ils sont très repérables donc en fait le Kampetai va commencer à surveiller les ambassades les fonctionnaires qui travaillent dans les ambassades occidentales et notamment l'ambassade d'Allemagne d'Italie c'est tout à fait normal et Sorge va être soupçonné aussi par sa hiérarchie pas que lui d'ailleurs donc en fait le résident de la Gestapo à l'ambassade d'Allemagne à Tokyo un certain Joseph Messinger qui a été le chef de l'Ansas Group 4 lors de la campagne de Pologne en 1939 qui a surnommé le boucher de Varsovie ce fameux Messinger va commencer à surveiller les fonctionnaires de l'ambassade mais Sorge va vite le mettre dans sa poche parce que l'homme aime bien faire la bringue Sorge aime bien faire la fête donc en fait les deux hommes vont se retrouver sur ce je veux dire sur ce créneau et Messinger va écrire un rapport d'Itirambique sur Sorge d'ailleurs ce Messinger à la fin de la guerre il sera extradé vers l'Allemagne il sera jugé en Pologne et condamné à mort et exécuté mais le filet se resserre au Japon autour du réseau de renseignements de Sorge comme je vous l'ai dit le camp ETA et la police militaire japonaise commençaient à surveiller les fonctionnaires en fait des ambassades et puis aussi les étrangers globalement et en octobre 1941 ils vont démanteler le réseau de renseignements de Sorge ils vont arrêter Ozaki Sorge et Klausen et là évidemment le camp ETA c'était un peu comme la Gestapo ils connaissaient les techniques de torture pour faire avouer les suspects et sous la torture et aussi sous la promesse que le camp ETA n'allait pas menacer des connaissances de Sorge notamment ses maîtresses Sorge va avouer être un agent en fait soviétique et avoir recueilli des informations au Japon pour les envoyer à Moscou l'URSS d'ailleurs de Staline va nier le fait que Sorge soit un de leurs agents c'était une pratique courante en fait chez les soviétiques lorsqu'un de leurs agents était arrêté bon il les laissait tomber et il refusait en fait de reconnaître que cet agent travaillait pour eux et donc il refusait tout échange entre espions parce que c'était une pratique à l'époque lorsqu'on arrêtait un espion par exemple je ne sais pas quand les allemands arrêtaient un espion soviétique il y avait des échanges avec il y avait eu un échange à l'époque en 1933 entre après le procès de Leipzig c'est compliqué mais disons que les échanges entre espions qui avaient été arrêtés dans des pays différents étaient courants là les soviétiques ne voulaient pas entendre parler en fait de Sorge malgré tout le travail qu'il avait exercé qu'il avait fait pour eux et donc Sorge comme Ozaki vont être pendus le 7 novembre 1944 à la prison de Sugamo à Tokyo alors le nom de Sorge était inconnu à l'époque et d'ailleurs il fut inconnu jusqu'en 1952 jusqu'à la publication d'un livre du général américain Willoughby sur la conspiration de Shanghai c'était pendant la guerre froide et en fait le général Willoughby essayait d'expliquer pourquoi les communistes chinois avaient pris le pouvoir en 1949 et avaient chassé Shanghai Tchèque sur l'île de Taïwan je vous renvoie à ce que je vous ai dit sur le chaos qui régnait en Chine dans les années 20 avec Chiang Kai Tchèque qui était le chef des forces nationalistes qui luttait déjà pour être le chef dans son propre camp mais qui en même temps menait une guerre contre les communistes de Mao Tse Tung et en 1949 Mao Tse Tung et ses troupes vont chasser en fait les forces nationalistes de Chiang Kai Tchèque de Chine continentale ils vont se réfugier à Taïwan et Mao va prendre dans la tête de la Chine mais Mao étant communiste Mao étant l'allié des soviétiques de Staline évidemment les américains voyaient de mauvais oeil cet état de fait et le général Willoughby avait expliqué en fait dans sa conspiration de Shanghai que les agents soviétiques avaient travaillé déjà en Chine depuis fort longtemps pour imposer pour aider Mao à imposer son pouvoir en Chine et donc c'est en 1952 que le nom de Sorguei apparu enfin ce fut quand même un livre assez confidentiel mais c'est seulement en novembre 1964 que l'URSS va reconnaître officiellement l'action de Richard Sorguei qui va faire qui va être fait héros de l'URSS et là vous voyez le timbre qui va être créé en 1965 en son honneur et qui va consacrer la reconnaissance officielle de Richard Sorguei comme agent secret ayant travaillé pour les soviétiques pendant la seconde guerre mondiale voilà je vous remercie à bientôt à bientôt